Bonjour à tous. Bonjour à tous les sportifs. Tous ceux qui sont partis faire un peu de foot ce matin. Que le Seigneur nous bénisse tous. Vraiment pour ce moment que nous allons passer, ce moment spécial. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un culte spécial par rapport à l'horaire et par rapport à l'activité du matin. Donc je bénis Dieu pour ce moment là. Alors, je vais prier quelques instants, le temps de commencer mon message. Seigneur, je te rends grâce, Père, pour ce moment, Seigneur, que tu nous permets de passer, Seigneur Jésus-Christ, Père. Seigneur, c'est poussé par ton Saint-Esprit que des hommes et des femmes ont parlé, Seigneur, de ta part. Seigneur, je prie que ce matin je puisse encore parler de ta part, Papa. Et que des miracles puissent se passer, Seigneur Père, dans la vie des gens, Seigneur Jésus-Christ, Père. Que des guérisons se fassent, Seigneur Jésus. Que vraiment de bonnes nouvelles, Seigneur Papa. Que je puisse apporter une bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Je te glorifie vraiment encore une fois, dans le nom puissant de Jésus-Christ. A toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Donc le sujet du matin, en fait, c'est... Je l'ai tiré au fait de 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est un verset qu'on connaît tous, qu'on a tous eu au moins une fois. Et le titre, par contre, je ne vous donnerai qu'à la fin du message. Je vous donne d'abord juste le verset, parce que je ne me suis appelé que sur ce verset-là, pour le message de ce matin. Voilà. Et c'est un message qui va durer, par rapport à aujourd'hui, une vingtaine de minutes. Et après les 20 minutes de prédication, il y aura juste un tout petit témoignage que je ferai. Et après, il y aura juste une conclusion. Voilà. Si vous me permettez. Je vais le faire. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Juste ceci. Et dans la version de Chouraki, il écrit « Aussi si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle créature. Les anciennes sont passées, voici les neuves. » Donc, c'était pour expliquer au fait un peu qu'est-ce qu'une nouvelle créature. Lorsqu'on est une nouvelle créature, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se produit en nous ? Et donc, lorsqu'on est une nouvelle créature, c'est un processus, en fait. C'est un processus inévitable que nous avons. C'est un processus pour tous les chrétiens, en fait, qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. C'est au moment où on l'accepte qu'il y a plusieurs changements qui s'opèrent. Nous déclarons au monde visible et invisible que nous appartenons à Dieu, à Dieu seul. Dieu seul, celui qui a donné son fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, lorsque nous déclarons ceci, nous accueillons en nous la vie de Dieu. Et Dieu nous accueille en lui, parce que nous savons tous que nous sommes partis du corps du Christ. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle race. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé un homme, Adam. Et Adam, vous connaissez l'histoire d'Adam. Et c'était la création, en fait, qu'il avait, qu'il avait. C'était la création humaine, en fait. Il n'y avait qu'une seule création humaine, c'était celle-ci. Lorsque Christ est arrivé et qu'il a accompli ce qu'il a accompli, il y a une deuxième race d'hommes, en fait, que Dieu a créé. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la deuxième maison. Nous sommes la deuxième maison, parce que nous sommes le deuxième corps de Dieu, en fait. Aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ. Et lorsque Jésus vient vivre en nous, en fait, il nous présente une chose, en fait, c'est vraiment son royaume. Il y a une chose première, en fait, qui vient, c'est, comme il dit lui-même, rechercher mon royaume et ma justice. Il nous présente son royaume, il nous présente la vie, il nous montre, en fait, des choses, en fait, nouvelles, des choses que nous n'avons jamais entendues. C'est ce qu'on appelle, en fait, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est toutes ces choses-là, en fait. Le royaume est nouveau pour nous, tout ce que nous apprenons du royaume est nouveau pour nous. Nous apprenons, en fait, que nous avons un Seigneur, nous apprenons que nous avons un Père. Nous apprenons, en fait, que Dieu nous aime. Nous apprenons vraiment énormément de choses. Et c'est à ce moment-là, en fait, que nous comprenons, en fait, que des choses nouvelles arrivent. Des choses nouvelles montent à nous. Des inspirations nouvelles montent à nous. Des mystères nouveaux montent à nous. Des révélations nouvelles montent à nous. Et tout ceci, en fait, c'est un processus. Ça fait partie du processus de la nouvelle créature que nous sommes. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est un parcours de vie. C'est pas au bout d'un mois, en fait, que tout va changer. C'est un parcours de vie. Nous devenons une nouvelle créature et toutes ces choses nouvelles arrivent. Elles arrivent, elles arrivent, elles arrivent jusqu'à la fin de nos vies. C'est-à-dire que c'est vraiment dans toute notre marche, en fait. Elles sont là. Nous recherchons Dieu et Dieu nous apporte des choses nouvelles. Nous recherchons Dieu et Dieu nous apporte des choses nouvelles. Mais il y a une chose, en fait, auquel il faut prendre conscience, c'est... On a eu une vie avant. Il y a des anciennes choses. Et ces anciennes choses, il faut prendre la décision aussi de les abandonner, de les quitter. Parce qu'il est bien beau, au fait, d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ et d'avancer. Et d'avancer, de vouloir découvrir des nouvelles choses. Mais si à chaque fois, au fait, nous regardons en arrière, nous regardons en arrière et nous regardons, en fait, aux anciennes choses. Ces choses-là ne nous permettent pas d'avancer. Nous faisons du surplace. Nous avançons et nous reculons. Nous avançons et nous reculons. Parce que ces anciennes choses, ce sont des fois des... De l'entourage qu'on a pu avoir. C'est des habitudes qu'on a pu avoir. C'est des vices qu'on a pu avoir. Mais si nous sommes en Christ et que nous souhaitons, en fait, découvrir, en fait, ces nouvelles choses, si nous regardons toujours en arrière et que nous sommes là à nous dire, au fait, que bon, c'est pas grave, le dimanche, on me voit pas, on sait pas ce que je fais. C'est-à-dire que le dimanche, je vais venir à l'église, je vais porter mon plus beau costume, mon plus beau avis, je vais m'asseoir et, voilà, je vais parler à tout le monde, mon frère, ma soeur et faire tout ce que j'ai à faire. Mais dans la semaine, en fait, j'ai pas été correct, en fait. J'ai pas été correct et comme je prends plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est que c'est dans le monde du travail, c'est-à-dire que tu es dans ta société, tu es en train de travailler, tu fais ce que t'as à faire, t'as ton entourage, tes collègues tout autour de toi, au lieu d'avoir une vie correcte, en fait, et d'agir correctement vis-à-vis de tes collègues, la chose que tu fais, c'est de les insulter en ton cœur parce que t'es pas d'accord avec certaines décisions qu'ils ont. C'est de te chamailler avec tes collègues, c'est de te chamailler avec ton patron, te dire au fait que moi, mon caractère, vous pourrez pas m'avoir, vous pourrez pas m'avoir, moi, c'est moi. Vous ferez rien, en fait, de spécial, moi, c'est moi. À partir de là, en fait, vous vous rendez compte qu'au fait que le processus, il est pas, il est un peu, comment dire, il y a comme un grain de sable, au fait, dans le processus. C'est-à-dire qu'au lieu au fait que la manivelle puisse tourner, 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 elle va tourner au ralenti. Parce qu'à chaque fois, au fait, lorsque vous reviendrez, on prendra, en fait, en regardant en arrière, on agira selon nos anciennes habitudes, il y a des choses, au fait, qui vont bloquer, qui vont pas permettre, au fait, à ce que Dieu puisse agir pleinement dans nos vies. Allô ? Excusez-moi. Le but de Dieu, au fait, c'est de, comme je vous ai dit, c'est de nous apporter des choses nouvelles. Vraiment, nous faire découvrir, au fait, sa vie. Faire découvrir, comme je vous ai dit tout à l'heure, son royaume. Faire découvrir des choses, au fait, auxquelles on n'avait jamais pensé, auxquelles on n'avait jamais rêvé. C'est vraiment d'avancer et de se dire, au fait, que non, là, je suis en train de découvrir, au fait, le véritable Dieu. Je suis en train de découvrir ce qui a créé toute chose, au fait, de la terre. Et c'est ce processus-là, au fait, qui est vraiment très important, en fait, dans nos vies chrétiennes, lorsque nous commençons. Il nous fait, il y a une chose qui nous fait aussi comprendre, dès le début, c'est qu'il nous fait comprendre son langage. C'est un langage, au fait, qui est totalement méconnu, au fait, pour nous, au fait. Il est totalement inconnu, parce que nous ne connaissions pas Dieu, nous avions nos vies, nous faisions ce qu'on faisait, comme d'habitude. Et lorsqu'on arrive à Dieu, Dieu nous apprend des choses nouvelles, des langages, tout ce qui est langage, il y a des mots nouveaux, tout ce qui est baptême, tout ce qui est repentance. Repentance, des choses comme ça, au fait, que nous ne connaissions pas, au fait, avant. Et il nous les apprend afin qu'on puisse les appliquer au quotidien, afin qu'on puisse les appliquer pleinement. Et que, lui, par ces actions-là, au fait, il puisse vraiment aussi œuvrer en nous. Parce qu'il y a une chose, au fait, qui est vraie, c'est que lorsque nous sommes en Dieu, il y a une chose, c'est que nous lui appartenons pleinement. C'est que nos corps deviennent des hôtels, au fait, pour Dieu. C'est Dieu, au fait, qui vient, qui descend, nous, qui met son feu, afin de pouvoir retirer, au fait, des choses anciennes et mettre des nouvelles choses. Et c'est là, au fait, qu'il faut prendre conscience de ça, au fait. C'est que nous devenons des hôtels, l'hôtel de Dieu. Nous sommes ses enfants et nous devenons l'hôtel de Dieu. Et comme je vous le disais, au fait, au processus, c'est vraiment une construction qui commence à s'établir. Elle s'établit, au fait, sur le temps, sur le temps que Dieu a prévu que nous puissions passer sur terre. Il y a plusieurs étapes, au fait, sur ce processus-là. Et dans ce processus-là, il y a des prises de conscience que nous devons avoir, des prises de conscience, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous devons laisser des choses anciennes. Il y a des moments où on va dire, oui, mais Dieu nous connaît, il va permettre, au fait, que je puisse faire ça. Mais c'est lui qui va me convaincre, au fait, de pouvoir, au fait, abandonner ces choses-là. Non, c'est à nous, au fait, de prendre ces décisions-là. Si on veut vraiment connaître Dieu, c'est à nous d'abandonner, au fait, ces mauvais vices dont je parlais tout à l'heure. Alors, si tu es une personne, au fait, qui est là et qui fume dans la semaine et que, voilà, tu fumes, ça fait partie d'un vice que tu as. Et tu dis, au fait, que non, j'arrêterai au moment où j'arrêterai, quand je mettrai un patch ou autre. Dis-toi, au fait, que Dieu est capable, au fait, de te permettre, au fait, d'arrêter de fumer. Mais tout ça, il faut que tu prennes la décision de pouvoir le faire. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. Il y a plusieurs exemples dans ce sens-là, mais c'est un exemple que j'ai pris pour qu'on puisse comprendre, au fait, que lorsque nous prenons cette décision-là, il faut la remettre à Dieu lui seul. Et c'est lui, au fait, qui nous permet de pouvoir changer, de pouvoir avancer, de pouvoir laisser, au fait, sa volonté, son règne, venir à nous. Parce que, au fait, si nous ne prenons pas ces décisions-là, on ne pourra pas s'établir pleinement. Comme je l'ai dit, au fait, Dieu regarde à nous, regarde à nos cœurs. Et s'il voit, au fait, des choses, au fait, de l'ennemi, il y a des choses, au fait, qui ne vont pas se faire comme ils voudraient que ça puisse se faire. En acceptant Dieu, en Christ, toutes les conditions de notre ancienne vie n'existent plus. Le tableau est blanc. Il faut vraiment en avoir conscience, en fait. C'est-à-dire que, lorsque nous acceptons Dieu, nous avons eu une ancienne vie, nous avons péché, nous avons fait tout ce que nous avons fait. Dans lui, que nous l'acceptons, il y a un tableau blanc. C'est-à-dire qu'il nous a pardonné, au fait, tous les péchés que nous avons pu accomplir. Et c'est pour ça, au fait, qu'il est très important, en fait, de se dire, même s'il nous a pardonné, c'est de ne pas recommencer, au fait. Ce n'est pas salir, au fait, le tableau blanc, au fait, qu'il nous a donné. Mais c'est vraiment de se dire, non, si Dieu, au fait, m'a pardonné, qu'est-ce que je dois faire, au fait, pour pouvoir avancer ? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir faire en sorte qu'il soit pleinement en moi ? C'est vraiment les questions, au fait, à se poser. C'est les questions à se dire, mais Seigneur, aide-moi, aide-moi à avancer. Seigneur, aide-moi à avancer. Je sais que c'est dur, je sais que le quotidien est dur. Nous vivons tous des vies où, des fois, ça peut être vraiment très, 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 très dur. Mais Dieu est avec nous. Si à partir du moment où nous l'avons accepté, qu'il est en nous, et que nous, on est en lui, c'est que Dieu est avec nous. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous accomplissons, Dieu est avec nous. Dieu nous témoigne, au fait, de sa présence. Dieu nous témoigne, au fait, qu'il est là, par des rêves, par des personnes, par plusieurs choses. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut vraiment prendre conscience. C'est que Dieu ne nous abandonne pas, même si la difficulté de nous vivre peut être tellement grande pour nous. Ça peut paraître comme des montagnes. Dieu ne nous abandonne pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est important, en fait, de prendre conscience que, ok, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses que j'ai du mal à arrêter. Mais je crois, en fait, que le Dieu qui a créé toute chose peut me permettre de pouvoir le faire. Et c'est pour ça, comme je dis, la prise de décision, elle est seule. C'est seule, en fait, qu'on fait ça. C'est-à-dire que vous pouvez venir voir le pasteur, vous pouvez venir voir plein d'hommes. Ils vont, on va conseiller. On va vous conseiller, on peut conseiller. Tout le monde peut conseiller. On peut conseiller une personne de faire quelque chose. Mais la décision, elle revient à nous. Parce que c'est, comme je dirais, en fait, c'est que lorsque quelque chose nous dérange véritablement, on va vers Dieu et on fait en sorte, en fait, qu'on demande à Dieu, au fait, de pouvoir l'enlever. Pourquoi je dis ça, en fait, c'est que je prends un exemple à l'inverse. Lorsque nous désirons ardemment quelque chose, on fait, on met tout en place, en fait, pour l'avoir. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple simple. C'est, j'ai envie d'acheter aujourd'hui le dernier iPhone X. Je vais faire tout pour pouvoir aller en magasin et l'acheter. Prendre un crédit, mettre de côté, peu importe. Parce que je le veux, je le pourrai. Et là, en Christ, je ne dirais pas que c'est la même chose. Je veux arrêter certaines choses, je vais voir Dieu. Je vais voir Dieu. Quitte à prier, harceler, jeûner, mettre le genou par terre, peu importe, je vais voir Dieu. Pour que Dieu puisse me faire avancer, puisse me permettre, en fait, de quitter certaines choses. Et c'est pour ça que je dis au fait que ce processus, au fait, d'enlever d'anciennes choses et de mettre des nouvelles choses, c'est vraiment un processus qui est vraiment très important. C'est quelque chose qui peut être très long, mais c'est quelque chose de très important. On ne peut pas être nouveau, chrétien, en Christ, et garder au fait, rester toujours avec son ancien entourage. Son ancien entourage avec qui on avait pu faire les dix minutes, plusieurs choses. On ne peut pas rester avec eux parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ils nous affluenceront. Et non le contraire. On va croire au fait que c'est nous qui allons les évangéliser, mais c'est totalement faux. Avant de pouvoir faire ça, il faut laisser le processus de Dieu se travailler en nous. Il faut laisser Dieu nous affermir. Si tu n'es pas affermi, que tu veux vraiment évangéliser des anciennes personnes avec qui tu étais, tu te rendras compte que c'est toi qui veux évangéliser. Si je le dis, c'est parce que je suis passé par là. C'est des choses au fait que j'ai vécues. C'est pour ça que je dis au fait que c'est des choses au fait qui sont très importantes et qui peuvent retarder au fait le tout processus de Dieu. Qui peuvent retarder même, qui peuvent nous frustrer. Parce qu'on va croire à un moment donné que Dieu n'est plus avec nous. Sauf que non, c'est toi au fait qui t'es écarté de Dieu en allant faire les choses que tu faisais anciennement. et non le contraire. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte qu'à bout d'un moment, on n'avance plus. On n'avance plus, on est là, on fait du sur place. Et parallèlement, je prendrais une autre chose au fait, c'est que... Excusez-moi. Une chose importante aussi, c'est que... Lorsque nous acceptons Christ et que nous allons nouvellement au Christ, il y a Dieu au fait qui fait une chose, c'est que par le sang qui a écoulé, une nouvelle alliance est avec nous. Et cette nouvelle alliance-là au fait, il ne faut pas l'oublier au fait. C'est une alliance au fait qui nous garde au fait de toute chose. C'est une alliance qui fait qu'aujourd'hui on peut être appelé fils de Dieu. C'est par cette alliance-là au fait que nous sommes appelés fils de Dieu. C'est par le sang au fait qui a coulé à la croix, qui coule maintenant sur nous au fait que nous sommes appelés fils de Dieu. Et... C'est pour cette raison-là au fait que j'insiste, que nous ne pouvons pas marcher en ignorant, en ignorant Dieu. Comme nous avons pu le faire avant de le connaître, avant de l'accepter. C'est vrai qu'il est important en fait que lorsque l'on rentre dans ce processus, une repentance sincère se fasse. Et c'est cette repentance sincère qui aide à l'action en fait de Dieu. Et à ce moment on comprend en fait que la nouvelle page commence, la nouvelle page de Dieu commence par trois mots, c'est je t'aime. Écrit par la main de Dieu. Tout commence par l'amour de Dieu. Lorsque Dieu, nous acceptons Dieu premièrement, il y a une chose qui nous donne fortement, c'est l'amour. Il nous fait comprendre en fait qu'il nous a aimés. Il nous fait comprendre pourquoi il a pris au fait notre place. Pourquoi ce sacrifice a été fait. Et Dieu en fait ce qu'il attend aussi de l'amour en fait qu'il nous donne, c'est de pouvoir y répondre en fait. C'est-à-dire que Dieu dit je t'aime. Et nous qu'est-ce que nous répondons à Dieu ? Nous avons vu en fait que la semaine dernière en fait que l'amour de Dieu ce sont des actes. Ce n'est pas seulement des paroles. Mais quels actes accomplissons-nous en fait pour répondre à l'amour de Dieu ? Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que les contes de fées que nous avons pu voir en fait dans Disney et compagnie, les contes de fées commencent toujours par une phrase. Il était une fois. Et c'est ça, c'est un acte passé. Alors que lorsque nous acceptons Christ, ça commence par la phrase que je vous ai dit. C'est je t'aime, je suis celui qui t'aime. Et ce n'est pas un acte passé, c'est un acte totalement présent. C'est-à-dire que hier il t'aime, demain il t'aime, dans dix ans il t'aime, peu importe le temps, il t'aime. Il y a une chose qui est constante chez Dieu. C'est son amour. Son amour est constant. Et cet amour en fait, c'est comme une vague. C'est une vague en fait qui nous prend. C'est une vague qui nous prend, qui nous conduit en fait sur le chemin en fait de la vérité de Dieu. C'est une vague qui nous prend, qui nous fait connaître en fait la vie de Dieu. Et lorsque nous sommes pris et fait par cette vague, Dieu continue à déverser son amour. Il le déverse. Il le déverse chaque jour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et par cet amour-là en fait, il nous fait prendre conscience en fait que nous ne pouvons pas être statique en fait devant l'amour de Dieu. Nous devons être en mouvement. Nous devons faire quelque chose en fait pour pouvoir saisir, comprendre cet amour-là. Un peu plus haut au fait, toujours dans le Docoratien que je ne le dirai pas, l'apôtre Paul dit une chose, c'est l'amour de Dieu me presse. L'amour de Dieu nous presse, il nous presse. C'est-à-dire que quand la vague d'amour, elle est là, elle nous presse. Elle nous fait aller vers lui. Elle nous fait dire, Seigneur, j'arrive, j'arrive. Elle nous presse. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes réunis tous ensemble, nous répondons à l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est important de savoir. Lorsque nous venons à l'église et nous sommes tous ensemble réunis, nous répondons à l'amour de Dieu. Des fois on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aimer Dieu ? Mais Dieu n'a besoin que d'une chose, c'est qu'on puisse répondre à son amour en se donnant à lui. Nous venons à l'église, nous nous donnons à Dieu. Nous sommes là, nous disons, oui Seigneur, nous sommes là, nous répondons à ton amour. Et il y a une chose en fait qui est importante aussi de savoir, c'est que sur tout le processus, sur tout le chemin, il y a des moments où on peut être plus faible en fait. Il y a des moments où on peut faire des choses par habitude et se dire au fait que non, là c'est la routine en fait. C'est la routine. Et des fois nous ne comprenons pas. Pourquoi cette routine est là ? Pourquoi nous faisons des choses par habitude ? Nous ne faisons plus les choses par amour, mais par habitude. Et dans Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur dit à l'église, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet amour au fait qu'il nous a appréciés, à un moment donné, sur notre chemin, nous pouvons nous en détourner un peu. Pas parce que nous ne voulons pas répondre à Dieu, c'est parce qu'en fait, nous voulons faire des choses, nous voulons servir Dieu, nous voulons faire plein de choses, mais nous n'obéissons pas à Dieu. Parce que des fois nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Et c'est là où nous ne répondons plus à l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu répond par l'obéissance. Une des choses, c'est l'obéissance. Et en d'autres termes, lorsque Dieu dit ça à l'église dans l'Apocalypse, il dit une chose, c'est retourne à la croix. Retourne à la croix. Pourquoi la croix ? Parce que la croix, en fait, c'est le lieu où c'est notre point de départ. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Lorsque Jésus a été à la croix, c'est pour qu'on puisse être tous là, qu'on puisse être sauvés, qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse marcher selon ce qu'il veut, de ce qu'il attend de nous. C'est un lieu, au fait, saturé de l'amour de Dieu. C'est un lieu, au fait, lorsque nous regardons la croix, nous voyons comme un lieu triste. Un lieu où il y a la mort. Alors que la croix, c'est un lieu glorieux. C'est un lieu plein de la... Il y a une chose qu'il faut comprendre par rapport à la croix, c'est que la croix a toujours existé, avant même que Jésus parte à la croix. La croix, elle était dans la pensée de Dieu. Dès le commencement. Ensuite, elle s'est manifestée sur terre par l'acte de Jésus-Christ. Elle a été dans les ténèbres pendant les trois jours. Elle est là, elle est retournée à Dieu. Lorsque nous allons à la croix, nous sommes devant Dieu. La croix, c'est... Il y a une chose au fait qui est... Il y a une chose, c'est que la croix, c'est un lieu de vérité. Et nous savons très bien que Dieu a envoyé en nous fait le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Lorsque nous allons à la croix, c'est le Saint-Esprit qui nous est conduit. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de schéma, c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous conduit à la croix. Et c'est un lieu où nous nous débrouillons devant Dieu. C'est un lieu où nous sommes mis à nu devant Dieu. Je vais représenter très simplement en fait ce que c'est. C'est que le Seigneur lui-même quand on a été à la croix, il était nu sur la croix. Ce qui a caché la nuit de Dieu, c'est le soleil et la lune. C'est la création qu'il a caché sa nuit de Dieu. Parallèlement, lorsque Adam, lorsque Dieu est venu vers Adam, la première chose qu'Adam a répondu, c'est que quand Dieu l'a dit pourquoi tu casses, c'est parce que je suis nu. Et Dieu, il y a une chose au fait, c'est que même s'il sait pourquoi, il sait comment nous sommes, il sait, il connaît notre état, il veut que nous puissions lui révéler les choses et non lui cacher. En ne le révélant pas, on lui cache les choses. Alors lorsque nous allons à la croix et que nous sommes nus devant lui, nous révélons des choses, plein de choses en fait. Nous révélons en fait nos incapacités, nous révélons en fait nos frustrations, nous révélons en fait nos manques, nous révélons vraiment beaucoup de choses, notre manque d'amour, nous révélons en fait ce caractère où on est assez cachotis, on a caché énormément de choses dans nos vies. Et c'est à ce moment-là au fait où Dieu accomplit pleinement sa volonté lorsque nous venons à lui et que nous nous dévoilons. Se mettre à nu, c'est dire ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. C'est un lieu vraiment où nous sommes vulnérables. Lorsque nous sommes vulnérables, nous ne regardons pas à nous-mêmes, nous ne regardons à Dieu. Nous ne pouvons pas regarder à nous-mêmes, nous ne pouvons regarder qu'à Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider lorsque nous sommes à la croix. Ce n'est pas un lieu de condamnation. Ce n'est pas un lieu de condamnation, c'est un lieu au fait de restauration. Parce qu'au fait, l'œuvre de la croix est venue faire une chose, c'est que c'était pour venir rétablir toute chose selon la volonté de Dieu, selon l'ordre de Dieu. Avant l'acte de Jésus-Christ, il y a une chose au fait qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un désordre. Il y avait un désordre dans la création. Il y avait vraiment un gros désordre. Le Seigneur, lorsqu'il a pris la croix, il dit une chose, c'est que tout est accompli. Lorsqu'il l'accomplit toute chose, c'est qu'il a rétabli toute chose selon le plan et le modèle de Dieu lui-même. Et c'est à ce moment-là où on comprend que lorsque nous allons à la croix, Dieu rétablit toute chose selon ce que lui veut. c'est-à-dire en nous-mêmes, pas seulement dans l'humanité, en nous-mêmes, en tant qu'homme individuellement. Lorsqu'on n'a l'emploi, il rétablit tout. C'est là où je vais faire mon petit témoignage. Je suis une personne qui est très difficile d'aimer. Et ça, en gloire à Dieu pour ma femme. Je suis quelqu'un qui est très difficile à aimer. Et ça, Dieu me l'a montré il y a peu de temps. Et pourquoi ? Pour la simple bonne raison que je suis une personne au moment où j'aurais dû accueillir ou ressentir l'amour de mes parents. Mes parents n'étaient pas là. Et c'est quelque chose de primordial. dans la vie d'un homme. C'est l'amour de ses parents. C'est les premières personnes qui nous aiment. Moi, je n'ai pas grandi avec mes parents. Ils ne sont pas morts, ils sont là, ils sont vivants. Mais ils ont fait des choix qui ont fait en sorte que moi, je n'ai pas pu grandir avec eux. J'étais ici avec mes oncles et ils étaient là-bas. Et ils étaient à Brasaville. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas longtemps, Dieu m'a montré il n'y a pas longtemps qu'en moi-même, je crie. Je crie pourquoi vous n'avez pas été là. Pourquoi vous n'avez pas été là ? Lorsque j'avais besoin de vous, pourquoi vous n'avez pas été là ? Et c'est pour ça que lorsque les gens s'approchent de moi pour m'aimer, je reproduis ce mécanisme en me disant que non, la personne va peut-être partir. Et c'est pour ça que je mets plein de barricades devant. Et Dieu est en train de faire un travail de restauration. Et pourquoi je vous fais ce témoignage-là ? Parce que je vous dis que j'aime bien illustrer tout ce que je dis. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas conduit à la croix, je n'aurais peut-être pas su. Et aujourd'hui, c'est pour que chacun puisse savoir que des fois, nous faisons des actes, nous faisons des choses. C'est le fruit tout simplement d'une blessure que nous avons vécue. La croix, c'est un lieu qui révèle, mais c'est aussi un lieu de guérison. Il est dit dans la Bible, le fait, c'est que c'est par ces meurtrissures qu'il nous guérit. Et c'est à la croix qu'il a été meurtri. Afin que toute personne, lorsque nous avançons vers Dieu, lorsque nous avons la croix, nous puissions être guéris par lui. C'est un lieu de restauration, un lieu de guérison. on est pleinement dans son amour. Pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure que la première chose que Dieu dit lorsque nous avons à lui, c'est je t'aime ? Il me l'a répété tellement de fois lorsque j'ai accepté le Seigneur parce que je ne savais pas qu'on pouvait m'aimer. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne vient vers moi et me dit je t'aime ou me montre de l'amour, j'ai l'impression que c'est toujours utopique. comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que la personne me dit ça aujourd'hui mais demain comme mes parents elle partira et elle me laissera. Mais il faut savoir une chose c'est que dans ce thémat que je fais je n'en veux pas à mes parents. Je n'en veux pas à mes parents. Je m'en veux à moi-même de ne leur pas avoir pardonné aussi rapidement qu'aujourd'hui. Et c'est plutôt moi qui leur demande pardon même, de les avoir même rejetés. lorsqu'ils ont voulu vers moi. Et c'est pour ça que je dis au fait qu'en nous il y a beaucoup de choses au fait qui sont appelées à guérir. Mais nous ne pouvons pas le savoir si nous approchons pas de Dieu en passant par la croix. Et c'est quelque chose de très important. Nous avançant des fois nous avons un âge avancé nous avons un certain caractère nous disons en fait oui mais ça c'est mon caractère. Mais Dieu va nous montrer plus profondément que ce caractère vient de quelque part. toute chose que nous accrochons à un point de départ. La croix nous pouvons y aller plusieurs fois dans nos vies. Ce n'est pas juste au point de départ et nous partons. Et après il n'y a plus de croix. C'est-à-dire que la croix on peut y aller même 5 ans avant d'avoir accepté Christ. Même 10 ans après avoir accepté Christ. c'est un lieu où on repart on est restauré on reçoit l'amour de Dieu on reçoit les instructions de Dieu et on repart. Et si je peux vous prendre un exemple de cet acte-là de ce chemin-là c'est une course de Formule 1 ou les 24 heures du monde qui est ce week-end. C'est-à-dire que les voitures partent elles ont un point de départ elles partent elles partent mais au moment où elles doivent être rechargées au moment où on doit changer les pneus au moment où une opération doit être faite sur la voiture ils rentrent au stand. Et nous à chaque fois que nous avons ce genre de problème c'est que nous rentrons au stand. Nous rentrons au stand et nous partons. C'est un nouveau départ. La croix c'est un nouveau départ. Et à chaque fois que nous rentrons au stand c'est un nouveau départ. Mais il ne faut jamais qu'on ait honte au fait de repartir à Dieu parce que Dieu nous occupe toujours avec de l'amour. Lorsqu'il nous ne nous dit pas pourquoi tu as fait ça il dit mon fils je t'aime viens je t'apprends d'autre chose. Pourquoi je parle de l'amour de Dieu ? Tout simplement parce que je pense être un pur produit de l'amour de Dieu et je pense qu'on est beaucoup des purs produits de l'amour de Dieu. Le nombre d'erreurs que j'ai faites le nombre de fois où j'aurais pu perdre de la vie mais Dieu a toujours été là avec son amour à toujours venir me prendre et me dire vas-y mon fils c'est pas fini c'est pas fini et c'est pour ça que c'est un message d'encouragement pour dire à tout le monde que c'est pas fini c'est un point de départ si nous devons repartir à la croix repartons à ce point de départ là c'est pas fini. Je bénis Dieu pour le message de ce matin et je prie au fait que Seigneur puisse nous bénir puisse nous accompagner sur le chemin si je reprends mon exemple de Formule 1 c'est pas une course de vitesse en Formule 1 lorsqu'il rentre au stand c'est pour finir les premiers ou c'est pas une course de vitesse c'est pour qu'on arrive à bon port et nous savons en fait que le bon port c'est quoi ? C'est être à l'image de Christ lui-même donc vraiment je bénis Dieu pour ce matin c'est vrai que j'avais dit 20 minutes et je suis arrivé au terme en fait de mon message je vais juste te faire une chose excusez-moi donc je vais vous donner des passages au fait qui peuvent expliquer au fait le message de ce matin je les ai pas lus mais c'est des passages qui peuvent expliquer donc si vous avez de quoi noter je vous les donne donc il y a Galate 3 verset 13 il y a Galate 3 verset 27 il y a Ephésiens 2 verset 18 et pour conclure mon message c'est 1 Pierre 2 verset 24 et j'en ai parlé tout à l'heure en parlant des meurtrissures que Dieu nous bénisse et que Dieu nous accompagne chaque jour la course n'est pas finie la course n'est pas finie soyez bénis et que Dieu nous accompagne